Pourquoi moque-t-il des médecins ? Qui sont les fautifs ? Et surtout, à tant des solutions ! Nous allons explorer ce domaine, et d'ici la fin de la vidéo, vous saurez tout. Alors sur ce, santé ! Bonjour, je prendrai une blouse, s'il vous plaît. Vous en avez pas une sans tâche ? C'est pas des tâches, ça a été lavé, c'est des tâches propres. Comment en est-on arrivé là ? C'est un jeu de ping-pong entre deux courants de pensée. Le nombre de médecins est insuffisant, il y a une pénurie. Il y a déjà trop de médecins par rapport au nombre de patients. Ça va pas devenir rentable d'être médecin. Et plus personne voudra devenir médecin. Un médecin non rentable, ou un médecin pauvre, ça vous fait pas sourire vous ? Et pourtant, premier rebondissement. Post-mai 1968, le gouvernement a annoncé deux choses. La fin du numerus clausus. Et le libre accès à tous les étudiants qui ont le bac aux études de médecine. Et d'un coup, le nombre d'étudiants a triplé. Et imaginez-vous qu'il y ait trois fois plus de boulangerie, pour la même patientèle, ou clientèle. Donc au final, les étudiants craignaient à raison de faire dix ans d'études pour se retrouver à gagner très peu d'argent, voire même être au chômage. Second rebondissement. Pour protéger la fonction des médecins, les médecins eux-mêmes ont manifesté pour obtenir de nouveau un numerus clausus. Et on critique beaucoup ce numerus clausus. Mais quand on sait que dans les années 1940, un étudiant en médecine sur trois pouvait devenir externe, et ensuite que trois externes sur quatre pouvaient devenir interne. Ça veut dire que vous pouviez faire cinq ou six ans d'études et finalement pas devenir médecin. Combien ? Grâce à ce numerus clausus, une fois que vous avez réussi à rentrer dans le cursus, donc la première année, normalement, si tout se passe bien, vous êtes quasiment sûr d'arriver jusqu'au bout. Et moi, je trouve que c'est pas si mal que ça de pas faire cinq années d'études pour rien. Poursuivons. Et comme les études de médecine sont longues, une instauration d'un numerus clausus trop important ne se fait pas sentir immédiatement. Troisième rebondissement. Une étude en 1993 montre une projection que le nombre de médecins va chuter, car il y aura plus de départs à la retraite que de nouvelles arrivées. Mais on vient encore dans la peur de pas avoir assez de patientèle par rapport au nombre de médecins. Du coup, cette idée a pris du temps à se faire admettre. Pour certains, il craignait encore de revenir à la situation passée, celle de 1968. Il a fallu attendre les années 2000 pour que le numerus clausus ne fasse que d'augmenter. Depuis les années 2000, il ne fait que d'augmenter. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un métier qui est très prenant. Je suis moi-même en cinquième année de médecine. Combien ? Et la rentabilité future dépend directement des mesures politiques qui sont prises en place en aval. Et comme les mesures politiques sont prises sur des valeurs à court terme, mes conditions de travail, mon revenu, dépend directement de politiciens qui sont même peut-être plus de ce monde au moment où moi, je serai en fonction. Alors déjà que sur le court terme, on n'est pas forcément satisfait. Sur le long terme, vous comprenez. Partie 2. Est-ce que les politiques sont-elles les seuls responsables ? D'après une étude de mars 2021, il y avait 318 médecins généralistes en moyenne pour 100 000 habitants. Contre seulement 119 en 1968. Oui, oui, le nombre moyen de médecins a plus que doublé par rapport à 1968. Donc sur ce point de vue, on peut dire que les politiques ont été efficaces. Sauf qu'un médecin a la liberté d'installation sur le territoire. Et pour obtenir des horaires plus décents, des conditions de travail plus saines, ça favorise l'installation de médecins là où il y a d'autres médecins pour pouvoir se relayer. En étant en position de force, car les médecins sont en nombre limité. À cause d'un numerusus clausus trop important. Pour ceux qui n'ont pas eu de mention au Bac S, vos chances sont de 2%. Ils étaient alors en position de force pour imposer leurs conditions et pour pouvoir s'installer librement sur le territoire. Ah, on m'informe dans l'oreillette qu'en parallèle de l'augmentation du numerusus clausus, des réformes sont faites pour essayer les contraintes à s'installer dans des zones sous-dotées. Plus de médecins, moins de valeur pour chaque médecin. Et donc il est plus facile d'imposer des conditions. S'il y a très peu de médecins et qu'il y a un seul fait grève, l'État est obligé de les écouter. Mais c'est moins en moins le cas avec l'augmentation du nombre de médecins. Finalement, le nombre de médecins, il a augmenté pour 100 000 habitants. Mais dans certains déserts médicaux, il a même diminué par rapport aux années 1960. Donc en général, on a avancé. Et dans certaines régions, on a même beaucoup plus reculé. Et une autre donnée qui a augmenté, c'est le nombre de femmes dans la profession. Et certains avancent que comme les femmes travaillent moins que les hommes, entre 1992 et 2001, une femme médecin travaillait 6 heures de moins par semaine qu'un homme médecin. Et donc certains avancent que ça a contribué à créer un manque de médecins. Alors attention, cet argument n'est pas de moi. Et en plus, cet écart entre hommes et femmes se réduit de plus en plus. Même si d'après ce que j'ai trouvé, il reste encore présent. Mais poursuivons. Les médecins bénéficient de privilèges par rapport aux autres professions. Regardons par exemple les infirmiers. Des zones classées surdotées par l'assurance maladie sont inaccessibles par les infirmiers. Et inversement, dans des zones sous-dotées, où des aides leur sont attribuées. Et regardons les pharmaciens. Une nouvelle pharmacie a le droit d'être ouverte que si la population augmente de 4500 habitants. En gros, à chaque fois que la ville augmente de 4500 habitants, vous avez le droit d'ouvrir une pharmacie. Et vous n'avez pas le droit d'ouvrir une pharmacie dans des zones où il y a moins de 2500 habitants. Bon, dans les faits, dans les zones rurales, c'est impossible. Et même s'il n'y a pas de dérogation officielle, l'État ferme les yeux car ce n'est pas viable. Mais dans les deux cas, ils ne sont pas libres de s'installer là où ils veulent. Après, est-ce que ces mesures sont-elles efficaces ? Vous avez en moyenne 780 infirmiers pour 100 000 habitants. Les zones moins dotées ont 700 infirmiers pour 100 000 habitants. Donc une différence de seulement 80 infirmiers par rapport à la moyenne, soit 10%. Rappelons que la densité de médecins pour 100 000 habitants, c'est 318. Mais par exemple, dans des zones mal dotées comme le Val-de-Loire, ça passe à 110. Soit une différence de 65%. Donc quoi qu'on en pense, finalement, ces restrictions d'installation semblent efficaces pour les infirmiers. Alors, doit-on obliger les médecins à mieux se répartir sur le territoire ? Je vous laissez répondre dans les commentaires. Moi, je préfère m'abstenir car je suis biaisé puisque ça concerne ma profession. Après, est-ce que la question de la répartition des médecins en France n'est-elle pas juste un prétexte ? Une excuse et une justification pointées par nos politiques ? Si les médecins pouvaient s'installer dans les déserts médicaux, mais en ayant les mêmes conditions de vie qu'en ville ? Par exemple, ne pas avoir les obligations d'astreinte dans les zones sous-dotées. Ne pas avoir à payer eux-mêmes en remplaçant s'ils veulent prendre des vacances. Et avoir un salaire équivalent et non inférieur alors qu'ils travaillent la même quantité. Avec le système actuel, même si vous aimez la campagne, mais que vous n'aimez pas les gardes la nuit, que vous aimez prendre des vacances, quelle idée aussi ! Dans ce cas-là, même si vous aimez la campagne, vous n'allez pas vous y installer. Il y avait encore deux médecins sur le canton. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Et aujourd'hui, Jean-Pierre est tout seul. Cette mauvaise répartition n'existe pas parce que les médecins sont libres de s'installer là où ils veulent. Mais elle existe parce qu'au contraire, quand on y réfléchit, ils ne peuvent pas s'installer là où ils veulent, même s'ils ont envie. Ou alors au prix de gros sacrifices. Ah oui, et dans cette vidéo, je ne vais pas parler de l'instauration d'une nouvelle année d'études supplémentaires pour la médecine. Une mesure déconnectée entre la réalité du terrain et les mesures politiques. Mais soyons plus malins que ça. Le problème ne vient ni du gouvernement, ni des médecins. Mais c'est un mélange de tout ça. Je vais terminer en vous posant une question. Mais avant ça, quand vous avez une autoroute qui est trop chargée, comme par exemple en Chine, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont augmenté le nombre de voies. Et au final, plus de gens prenaient leur voiture, donc il y avait encore plus d'embouteillages qu'avant. Donc ma question, si vous augmentez par 3 du jour au lendemain le nombre de médecins, les gens vont consulter plus facilement. Et ça deviendra une norme d'aller souvent aux médecins. Est-ce que vous croyez que comme pour l'autoroute, ça va augmenter la file d'attente au lieu de résoudre le problème ? Avec cette analogie, on voit bien qu'augmenter le nombre de médecins n'est pas forcément une solution aussi simple que ça. Et ne résoudrait peut-être pas le problème, ou en tout cas pas comme on l'imagine. Alors, je vous retrouve dans les commentaires. C'était Francis Boyer de Voir Autrement. A la prochaine !